Et c'est bon de devenir ensemble. Vous savez, ce soir, j'ai un petit mot de Dieu. Parce que nous, nous sommes rien. Nous sommes un canal par lequel Dieu veut parler. C'est-à-dire, nous sommes rien, le canal n'est rien. Ce qui a de l'importance, c'est ce qui passe dans ce canal et qui donne la vie aux hommes, c'est la vie de l'eau. Et ce soir, je suis qu'un instrument maintenu même de Dieu un peu fatigué, malade. Ça fait un jour que j'ai prêché, avant-hier. Hier, j'ai fait une réunion dans une maison. Et on a dirigé, on a prié. Vous savez comment ça marche ? Et aujourd'hui, de nouveau, mais Dieu n'a pas besoin de ma voix, de mes capacités. Il n'y en a pas. Dieu, Dieu, ce soir, a besoin d'un cœur qui soit réceptible. Je dirais que ça n'est assez d'écouter une parole aussi grande et de ne faire aucun cas. C'est dommage, ce soir, d'écouter une solution, une direction et qu'on en prend une autre. C'est dommage de dire oui avec la tête et que notre cœur reste fermé. C'est dommage que Dieu a ouvert ce local. Il a fait des victimes, il y a une réunion, l'homme, amis, il y a une réunion et que non, vienne simplement que pour une écoute qui n'aboutisse à rien. La Bible dit, ne vous pournez pas à écouter. C'est la Bible qui nous dit. Moi, je crois à la Bible. Elle est destinée de Dieu. Il dit, ne vous pournez pas à écouter, mais recevez la parole, convictissez-vous et vivez. La parole de Dieu est une autorité et il donne l'avenir. Nous n'avons pas la mort, il donne l'avenir. Oui, il donne l'avenir au péché. Le péché, il faut qu'il meure ce soir. Nous ne voulons pas le laisser un moment tranquille dans notre vie. Parce que par contre, ce soir, avec maintenant, il est tranquille, mais il est en toi, il est en moi, pareil. Non, il faut ce soir que le péché meure. Il faut qu'il meure. Si on le laisse endormi dans notre cœur, un jour ou l'autre, un moment ou l'autre, il va se réveiller. Parce que c'est un lieu où il vit, où il est. Je m'excuse du mot, je ne veux pas vous faire peur ce soir, mais je vais parler avec une réalité biblique. On n'en a besoin évidemment. Une réalité que la parole de Dieu, lorsqu'on l'entend, c'est un privilège. On ne mérite pas que tu nous parles ce soir. Quoi le premier ? Les anges, les anges devant Dieu, eh bien, ils se cachent sur le visage, vous savez. La parole de Dieu est tellement claire, tellement sainte. Et cette parole, elle vient au milieu de nous et elle annonce une vérité. On ne veut pas ressortir de ce lieu comme content et comme paix. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ce soir que je te dise, tout va bien, écoutez la parole et tout va bien. Mais non, mais non, ce n'est pas ça l'évangile. On ne veut pas aller bien. On veut que notre péché flotte, qu'il s'en aille. Parce qu'il met du mal aux alentours. Il met des disputes et des craintes. Et puis à la peine, il y a un jugement qui va tomber sur nous. La parole de Dieu a un jugement. Je me souviens, écoutez bien, vous savez, il y a quelques jours, il y a eu une pluie terrible à Nice, je crois. Il y a eu des gens qui ont disparu, des maisons qui ont tombé par terre. Il y a eu des décès. Et puis, celui qui annonçait la météo disait, de même, il y aura d'abondantes pluies, du ventre. Et ça passait en boucle. Et les gens le regardaient, mais il ne faisait aucun cas. Et pourtant, c'était la réalité. Quelques jours après, il est venu une pluie abondante. Mais ce qu'ils ont regardé, ils ont dit, bon, ça va, ça va, ça va. On est habitués, ça va. Et bien, les mêmes personnes ont été englouties. C'était une alerte rouge qui vient d'un sé partout, un alerte rouge. Mais un peu, un alerte rouge, il disait. Mais ce soir, il y a une autre alerte rouge. C'est que vient tout le Seigneur viendra. L'a venu dit, alerte. Parce que c'est lui qui peut venir, il viendra. Et nous sommes avec les petits, Dieu, pour les espaces, on est avec les petits, mais un peu, que l'a venu dit, que l'a venu dit, que l'a venu dit, que l'a venu dit, il n'a pas. Et nous, on les coupe, on le sait, et on ne se donne pas à Dieu. Mais là, la réunion, c'est pour se sauver. Je peux se sauver. Et le Seigneur te dit, il te demande, de vivre une vie de réunion, de merrières, de merrières, de merrières, une vie, de dire, on va l'assembler, on est bien à l'assembler, ça procure une paix. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas toujours ça. Ce qui compte ce soir, c'est de dire, Seigneur, ta parole m'a vécu, m'a l'air. Il dit, prends garde, prends garde lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Ne te manque pas de Dieu. Et moi, je croyais, je croyais avant, mais je ne me manque pas de Dieu. Je crois en Dieu. Je respecte Dieu. Non, tu ne respectes pas Dieu. Parce que respecter Dieu, c'est respecter sa parole. On ne peut pas dire qu'on respecte Dieu si on ne respecte pas sa parole. Si on dit, mais Seigneur, tu m'avais dit. Et moi, je mets là sur l'oreille la Bible qui n'a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ah. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. On ne se croit qu'une chaise et notre soleil. on ne croit qu'une mission peut être notre salut. On croit qu'une fidélité d'Église va nous sauver. Non, elle va plus qu'un condamnement. Wow. Je m'excuse, ne pleure, mais Dieu a mis ce message pour mon cœur. Et la Bible dit que celui qui averti des dangers, c'est parce qu'il t'aime. Je vais dire, non, je ne sais qu'il y a un précipiste. Eh bien, il ne faut pas se passer entre les Japonais. Mais moi, je ne sais qu'il y a quelque chose. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Voilà, je passe là. Voilà, je passe là. Je ne veux pas se passer. On ne sait qu'il y a un précipiste. On ne peut pas se passer. On ne sait qu'il y a un précipiste. Mais la parole de Dieu t'a bêté ce soir. D'un bilan d'un jour. C'est perdre le salut. C'est de dire, c'est trop tard. C'est de dire, il m'a dit, mais je ne sais aucun cas. Ces personnes qui ont péris, ce n'est pas dit, c'est ma mort. Il y a longtemps qu'on l'a dit et j'ai assisté. Ce n'est pas grave, mais la mort me l'a touché. Si il y a un précipiste, il me l'a dit, voilà, il me l'a dit, tu sais pas, quel est l'un que je veux. Mais tu le savais, tu le savais. Il me l'a dit, oui, je le sais. Mais je le regarde à la télévision, on était avec dix. Ça passe un couple, ça. C'est pas une avec dix semaines. Donc, qui est un petit peu, ça passe. Non, non. A chaque instant, à chaque minute. Vous savez, ceux qui plinent, je vais aussi, je vais pour ceux qui portent, ceux qui plinent dans la télévision, c'est toujours des informations, des informations, des informations, des informations. Et je choque de l'unesse, parce que le monde est agité. Ça passe une chose. Et la Bible dit que, celui qui est abattu, et qui prend la garde, est un homme insensé. Insensé, ça veut dire, qu'il n'a pas de sens. Ça veut dire, que rien ne touche. Ça veut dire, qu'il devient religieux. Parce qu'une religion, lorsque, on l'écoute, et qu'on ne donne pas, notre cœur à Dieu, mais on s'habitue, et on vient, ça ne devient plus, une religion évangélique, ça devient une religion, religion. C'est la religion qui prend le bien. Lorsqu'on ne donne pas, notre cœur à Dieu, il y a une écoute spéciale. Une écoute spéciale. Il y avait un homme, la Bible, le démontre comme un homme qui était accrué par Dieu. Serviteur de Dieu, accrué par l'Esprit. Parce que, mes amis, le tout n'est pas de nous, c'est la parole de Dieu. Le tout, c'est que la parole de Dieu soit accompagnée par l'Esprit. C'est que nos péchons soient accompagnés par le Saint-Esprit. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, c'est comme une bande qui n'a pas de dynamite. qui n'a rien pour la faire exposer. Et sur la robe, les scolotes puissent faire un scrutin. Mais on n'a pas de ce qu'il faut. Il n'y a aucun détournateur. On ne peut pas se faire ce scrutin. Et la parole de Dieu, lorsqu'il n'y a pas un accompagnement de l'Esprit, elle ne sert à rien. Non. Et il y avait cet homme, un homme puissant, il se nommait Paul. Paul, c'était un homme constructeur d'Église. Celui qui allait et qui annonçait la parole de Dieu avec précision, Paul ne faisait pas un spectacle lorsqu'il prêchait, c'était naturel. Vive les prédications naturelles. qu'on ne se croit pas, nous, mettre de l'ambiance dans la prédication. C'est un piège. Mais tu ne crois pas parce que tu es un peu local que tu vas garnir ton coupé que les gens se donnent leur adieu. Non. Ils se donnent leur adieu s'ils voient une prédication guide par l'Esprit. qui est roi. Roi. La parole de Dieu doit être roi. Parce qu'il est roi. Et Paul venait dans un endroit pour prêcher. Il est roi. On dit Eh ! Ali ! Il y a Paul ! Qui Paul ? Paul ! Monsieur le grand Paul il est là ! On va l'écouter ce soir ! C'est une des chauvelles. Nami ! Il est dans cette maison ! Parce que tout réveil a commencé non pas dans une église mais dans une maison. Vous voyez ? Parce qu'ils étaient chassés partout. Ils n'avaient aucun lieu pour l'aller. Au contraire, on les pourchassés et on les jetait les cailloux. Vous avez dit Mais bon passé ! Je suis bon ! Silence ! Des hommes incapables ! Et on n'a pas eu nos gars ! Non ! Dans les déserts. Aucune synagogue n'a pas eu un tribe parce qu'un synagogue n'a pas eu un tribe. Ils avaient dit le domicile. Et si on a dit on a tout. Et cet homme se disait avec comme une trinée de poudre. Il disait Allons par le pône ! Il n'a rien fait qu'il se passe ! Il y a plein d'autres qui se disent à l'âme sous-tout Paul ! C'est celui qui a récité tel ! C'est celui qui a gritté en de malade et dit la parole de Dieu ! Que même l'ombre ! L'ombre de Paul ! Le bouchoir de Paul ! Qu'est-ce qu'il est là ! C'est une bonne démarche, je ne sais pas. C'est bien, oui, mais en écoutant le message de Dieu, il y a aussi à côté, hein, une responsabilité. Et il y avait un certain étudiant. Qui ça c'est étudiant, c'est tout de même. Ben j'ai su aussi qu'il y avait peur, je suis venu. Ceux qui s'étaient réunis avaient un privilège, et lui il voulait ce privilège. J'ai entendu Paul, j'ai entendu son témoignage, j'ai entendu qu'il était sur le chemin de l'avance, et que là il a rencontré le Seigneur. Je sais de quelle manière il est justifié que les gens, alors je veux le voir. Comment ? Et l'autre, eh bien j'ai trouvé une place, petite place. Et je me suis assis, mais lorsqu'il m'a écouté Paul, ce n'était pas une écoute de Dieu, de la parole de Dieu qu'il veut. Il dit qu'il était assis à Calipoufion, c'est-à-dire, un pied dans l'église et l'autre d'or. Un regard vers l'église et un regard d'or. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune attention particulière pour écouter le message. Il n'avait aucun respect de la parole de Dieu. Il voulait écouter quoi, il voulait voir quoi, je ne sais pas. Il voulait voir peut-être des miracles, il voulait voir une option, il voulait voir quelque chose. Il voulait voir des paralytiques marchés, il n'y a rien vu, il dit beaucoup. Je croyais que c'était plus que ça. Oui, oui. Il prend une lassitude. Puis il fait un geoc. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils veulent voir le spectacle, ils veulent voir des guérisons, ils veulent voir des paralytiques marchés, et puis, il est pour eux. Je croyais d'autrefois. Je lui fais toutes les démonses, il n'a pas l'air. Ce sont ceux qui veulent voir, pour satisfaire non pas de l'âme qui est pécheuresse. Mais elle décide, le cher demande de voir des chances. Monte. Et la Bible dit, je ne peux pas te montrer. Crois premièrement. Et tu verras la croix de Dieu. Nous on fait envers. On veut voir avant de croire. C'est un poste qui me l'a dit plus d'un homme. C'est pour ça qu'il dit, alors ceux qui croient en moi, sans m'avoir vu. Et cet homme était là, il jouait, il jouait avec une réunion. Combien de fois on a joué avec une réunion encore ? Et encore. Que tu viens. Et encore, parce que tu es mis dans la réunion, allez, il y a pas la réunion. C'est pour ça. Tu viens dans la réunion. Parce que tu crois que, 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 que le Seigneur peut intervenir, et puis tu dis, pfff, non, il n'y a pas la réunion. Mais tu viens pas pour, pour, pour te réveiller, tu viens parce que ton péché te fait pleurer, parce que le péché qui est en toi terminerait le jour à la perdition éternelle, tu viens pas pour voir les grands spectacles, tu viens pas pour voir les grands prédicateurs, pourquoi tu es là ce soir ? Parce que le péché te fait du mal, tu peux souffrir, et puis on peut plus, et qui que ce soit qui annonce la parole de Dieu, tu veux la liberté, tu es le libre ce soir, de ceux qui te veulent pleurer, de tes enfants qui te font souffrir, de tes enfants qui sont capables de tout, pour la drogue, pour leur péché, et tu peux pas le faire. Et tu es là, 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 qui s'est paiement dormi il y a des gens qui viennent à l'église dorment même comme ça ça peut arriver enfin que l'histoire si 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 ça peut arriver mais que ton esprit soit éveillé c'est ça tu peux avoir un moment de dormir ça arrive hein c'est la fatigue, c'est le travail c'est vraiment ça mais que ton esprit soit éveillé parce qu'on sait se tenir l'éveillé pour les choses qui nous ont enviées c'est vrai c'est vrai qui ne le reste pas trop l'heure c'est un petit mot c'est un petit mot c'est un petit mot c'est un petit mot mais c'est normal c'est le travail mais pour Dieu tu te lasses qu'est ce que c'est ça ah non, tu as vu un petit mot il apparaît il apparaît il apparaît c'est le petit apparaît et puis tu es penché tu es penché ton regard il apparaît il apparaît la Bible dit que tu suis saint Romni profondément il apparaît c'est vrai que Paul prêchait beaucoup et parce que Paul avait le soucis des armes il voulait les sauver Et nous sommes là profondément, à quel point qui va tomber ? D'accord, d'accord. Parce qu'on va aller à la cliquière. Oui, c'est ça. Lorsqu'on déglise, écoutez bien, ça c'est une pensée qui me vient comme ça. Lorsque l'Église, on donne pas notre cœur à Dieu, à la fin de l'Église, ça devient quoi ? On tombe et on meurt. C'est vrai. C'est-à-dire que tu peux venir 700 fois. Si tu viens de la manière, quand tu es venu et tu es juste, à la fin, tu te ramesses et tu tombes du côté et tu meurt. Une mort espirituelle, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. C'est-à-dire que comme si tu avais reçu une courante forte et que tu n'y as pas donné qu'en 4 heures, rien ne te fait rien. Et si tu es juste, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, mais il y a beaucoup. qui nous réveille et qui nous anime, mais ce soir l'Evangile n'anime personne, l'Evangile ne te sors ! L'Evangile est pour te dire, tu es perdu ! T'estime quelque chose ? J'étais arrivé un peu, il m'a compris, mais t'estime ! Parce que si Dieu le dit, pourquoi pas toi ? Pourquoi tu peux pas le dire en plus jeune ? Tu es là ouf ! Tu es Daddy ? Tu es de l'uncteur ! Tu es de l'uncteur ? Tu es de l'uncteur ! Si, tu es d'un outil du conflit sur les positions ! Tu es de l'uncteur ! Je suis d'en félicite et je suis d'un outil dans ma main ! Je suis d'un outil, je suis d'un outil, tu es pas qu'on se fait ! J'ai voulu dire ! Et tu es juste pour l'un outil de mon écoute ! Et tu es juste pour l'un outil de l'invance ! Je suis d'un outil de l'air ! Il dit, « Comment tu dis que tu es chéphane, Dieu ? » « Mais c'est pas ce moment qu'il y a un nom, qu'il y a un nom. » Il dit, « Bon, tu nous, fortune ! » « Sors ! » « Beaucoup d'argent, quand il y a un coût, ce qui est pour ce soir, il se passe les sortes. » « Fortune ! » « Fortune, c'est tout ce nom ! » « Fortune ! » « C'est vrai qu'avec la fortune, il se voyait avec un peu de religion. » « Il se voyait avec un peu de parole de Dieu, il le recevait, mais il tomait à terre. » « Si il n'est pas il porc ce soir, il moulet va se passer. » « Pah ! » « Et là, il se mentirait pas. » « Mais là, il dit, « Oh, c'est dur ! » « 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 Ah, il seprematique, c'est dur ! » « Et là, il se mentirait Dieu. » « Il dit qu'il descendait. » « Il pria pour lui. » « Et il revient à lui. » « Ce n'est pas parce que tu es bien. » « Ce n'est pas parce que maintenant, peut-être, ta maison va bien. » « Ce n'est pas parce que tu as une situation. » « Ce n'est pas parce que tu viens, tu viens à l'église. » « Ce n'est pas parce que tu connais les quantités. » « Ce n'est pas parce que tu connais le postage que tu es sauvé et si tu te sens. » « Ce n'est pas parce que tu connais le postage. » « Amen. » « Un jour, il y avait une barque. » « C'était le travail. » « C'était le travail pour marcher. » « C'était le travail. » « Et Jésus lui disait. » « Alors, on l'a fait pas. » « C'est Jésus qui lui dit. » « C'est passé, je crois, il dit. » « Non, non. » « Mon cœur, mon cœur. » « Mon cœur. » « Mon cœur. » « Et au milieu, de cela puissant, il y a une tempête. » « La tempête. » « Si la Bible dit que c'était fort, est-ce qu'elle est forte ? » « Et à un tel point que la barque chamulée, si ça commence à chamuler, c'est que c'était fort. » « Ce n'était pas une titanie qu'il y avait. » « C'était une simple barque. » « Et lui, il m'invite à passer. » « Une fois que je viens, que je monte, alors que là, il y a une tempête que nous risquons de mourir. » « Jésus, si tu l'aimais, 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 tu l'aimais. » « Parce que l'homme est comme ça. » « Il trouve toujours des pretestes. » « Pour dire, c'est ce qu'on peut chier. » « Si l'on est un Dieu, il n'aurait pas trop de misère. » « Si l'on est un Dieu, pourquoi il y a des enfants qui me l'aimais ? » « Vous avez aussi des enfants qui me l'aimais ? » « Qu'est-ce que c'est possible ? » « Et si l'on est un Dieu, il n'aurait pas de guerre ! » « Je n'aurai pas de maladie. » « Et si l'on est un Dieu ! » « Et Jésus dit non, nous t'aimais maintenant. » « Parce qu'écoutez bien, pour aller de l'autre côté, le côté où nous sommes, c'est le côté obscur. » « C'est le côté de la misère et de la perdition. » « Il faut monter quoi qu'il se passe. » « Et peut-être, la Bible dit que c'est par des tribulations, par des problèmes, que nous aurons la vie éternelle. » « On n'aura pas l'évangile que tout va bien. » « Frère, il faut y faire ça. » « C'est vrai que si nous avons Jésus, on peut passer les problèmes avec lui. » « Et ça, ça n'a pas. » « Mais on peut pleurer avec lui. » « On peut avoir des soucis avec lui. » « On peut être tout montés avec lui. » « Hein ? » « La part qu'elle n'allait pas contre lui, c'est que je ne veux pas. » « Il y a des évangélistes qui disent « tout est bien, tout est bien. » « Il y a des choses qui se passent quelque chose. » « Et ceux qui sont dans leur gueule et qui disent non. » « Je m'en vais. » « Je n'en vais pas. » « Moi, je crois que tout est arrivé. » « Moi, je leur leur dis. » « Vous savez ce qu'on dit ? » « Je l'ai entendu. » « Parce que je suis témoin que ses oreilles ont entendu. » « Depuis que je l'ai dit, c'est toujours. » « Je l'ai entendu. » « Non, elle n'est pas une fois. » « Non, des centaines de fois. » « Vous ne l'avez pas entendu ? » « Depuis que je vais en ce moment, je ne vais pas prendre plus. » « Mais c'est un problème. » « C'est un petit choc. » « Écoute, tu verras plus de problèmes si le Seigneur vient. » « Si la grâce de Dieu termine et que tu restes ici. » « À qui tu te demandes ? » « Je ne sais pas. » « À qui tu te demandes quand même ? » « Je n'ai aucune espérine, votre vie, ne ? » « Contraire. » « Tu seras là sans l'Esprit de Dieu qui partira, sans l'Église qui partira. » « Et alors quoi, qu'est-ce tu feras ? » « Vaut mieux souffrir avec lui quelques instants. » « Parce que l'Évangile, c'est ça. » « Mais qu'au jour de rien que tu sois sauvé, le jour que tu quittes de cette terre, ce soir, demain, je ne sais pas. » « On dit qu'on ne peut pas vraiment que ça. » « Ça va. » « On dit qu'on ne peut pas vraiment que ça. » « On dit qu'on ne peut pas vraiment qu'à la vie. » « Mais, si on partait dans l'Évangile du Seigneur, c'est ça, ça récompense. » « C'est ça notre récompense. » « C'est non plus pas que nous partons avec lui. » « Et cette embarcation était là. » « Et au milieu... » « Camille, c'est une autre scène. » « Et au milieu de la mer... » « Et il se stait, il se stait devant lui. » « Et il se stait, il se stait devant lui. » « Et il se stait, il se stait devant lui. » « Et il s'en pensait. » « T'as l'idée de quoi ? » « Je n'ai plus parlé de sa porte, je n'ai plus dit quoi. » « Je n'ai plus parlé de ta porte. » « Je n'ai plus parlé de sa porte, je n'ai plus parlé de la porte, je n'ai plus parlé de ta porte. » Comment ça se fait que j'ai dit ? Comment que l'homme ? Oui, ce n'est pas facile. Il y a une tempête terrible dans la barque, c'est petit, une marquette, c'est petit. Il y a une tempête qui arrive d'un côté et de l'autre, de l'autre, de l'autre de la barque, et mille temps. C'est une question. Nous venons jusqu'à des siècles. Qu'est-ce que ça passe qu'il y a ? Et Jésus ne fait pas ça. C'est le patron. Parce qu'aucun élément est plus fort que lui. Parce qu'aucune situation ne s'espante. Il passe n'importe quoi et il reste tranquille. Parce qu'il est supérieur à tout. Il est plus grand que l'Océan. Il est plus grand que la mer, que les étoiles. Il est plus grand que toute chance. C'est tant important. Il dit, hé, tu t'es inquiète, tu parles de ce que nous guérissons ? Il dit, où est-ce que ça se casse ? Tant que tu réveilles pour l'Océan, tu laisses faire ? Tant que tu ne viens pas demander pardon, tu laisses faire ? Tant que tu ne dis pas Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur ! Reveille-toi ! Alors là, il prendra un soin de toi. Tant que tu n'as pas le spas, non ? Tu laisses laver ? Il ne peut pas quelque chose de bosser ? Il vient la parole du Seigneur, qui est la plus grande, mais il n'y a ta parole.